Il avance, seul, dans la nuit froide. Le ciel est particulièrement sombre, et pas le moindre souffle pour alléger cette sensation pesante dans sa poitrine. Il a peur. Depuis qu'il vit ici, à peine le jour s'est-il assombré, il sent cette boule près de son cœur, une étrange douleur faite d'un amalgame de peur et d'angoisse. Pour des raisons qu'il ne comprend pas vraiment, sa famille a dû quitter la chaleur et la lumière de leur village, où même les nuits étaient claires et chaudes, pour venir vivre dans ce pays de froid, aux nuits noires. On se croirait même chez les Inuits en ce moment, avec toute cette neige glacée. On a pourtant tout essayé pour l'aider, les psys en tout genre, les marabouts, et même la relaxation pour lui apprendre la zénitude. Mais rien à faire. Sa peur reste là. Tenace. Quand sa grand-mère est venue du Sénégal, il y a quelques mois, il a bien senti qu'elle l'observait. La chaleur de son regard l'a rassurée. Avant de repartir, elle a glissé dans sa poche un petit sac cousu sur toutes ses faces. Tiens, je te donne cette pierre. garde-la précieusement. C'est une pierre de lune, une lumière dans le noir de ta poche. Touche, touche-la et l'envie de danser te reviendra. Et c'est vrai. C'est la seule chose qui lui a apporté un peu de réconfort. Il l'a toujours sur lui. C'est son gris-gris. Il lui suffit de glisser sa main dans sa poche et quelque chose s'apaise en lui. A l'école, cela n'a pas été facile. Mais est-ce sa faute à lui s'il n'est pas tout à fait comme eux ? Cela lui a fait drôle d'ailleurs d'arriver dans une école qui n'avait jamais vu un élève noir. Comme ils disent. Facilement repérable, il a vite été ciblé comme la curiosité à montrer du doigt. Et les moqueries et les rigolades sont à les bon train. Mais est-ce que lui, ça le fait rire parce qu'ils sont blancs ? Même pas. Et maintenant, c'est pire. Il rit encore plus de lui. Surtout quand il le voit glisser sa main dans sa poche. Tout ça parce qu'il a eu le malheur de raconter son histoire à un copain qui était terrifié à l'idée de réciter un poème devant tous les parents réunis dans la cour pour la kermesse de l'école. Non, mais tu rigoles. Tu trouves pas ça un peu kitsch ? Toucher, Pierre. Y avoir ma peur. Ah ben bravo, hibou. C'est la meilleure. Eh oui. Il s'appelle hibou, mais sans H. Ça les fait bien rigoler, là, tous. Un hibou qui a peur de la nuit. N'empêche, il a bien vu que son copain allait mieux après avoir entendu son histoire. Il l'avait récité sans trembler son pauvre aimer. Il y a quelques jours, leur instinct leur a demandé de faire une recherche sur Internet pour s'entraîner. De temps en temps, elle leur donne un mot savant que personne ne connaît, et ils doivent se débrouiller pour deviner ce qu'il signifie. La dernière fois, c'était seren... Non, c'est... Serentidipidim... Il arrive même pas à le dire. Serendipité. En fait, c'est un mot bien compliqué pour dire quelque chose de tout simple. Trouver par hasard une solution à un problème. D'ailleurs, c'est exactement ce qui lui est arrivé ce matin. Ils avaient cette fois-ci à chercher sur Internet l'origine de leur prénom. Il a donc tapé le sien, I-B-O-U. Il a d'abord découvert que c'est un diminutif d'Ibrahim. De fil en aiguille sur un site wiki truc, il a lu l'histoire d'Abraham qui allait sacrifier son fils, mais que la main d'un ange avait retenue. Ah, cela l'a bien ébranlé cette histoire. Un père prêt à tuer son fils ? Il a continué sa recherche. Et il est alors tombé sur un site de comte amérindien. Et il en a lu quelques-uns, quand son regard a été attiré par un titre. La tribu qui a pour totem le hibou. L'histoire raconte qu'un jour, le grand chef de la tribu dit à un jeune Indien, avant qu'il ne parte seul dans la forêt pour se préparer à la grande cérémonie du passage, « Si tu veux vaincre ta peur, affronte-la. Va dans la nuit et deviens l'ami de ta peur. Tu verras, elle s'effondra d'elle-même. » Oh, il a été sacrément secoué là encore, mais pas de la même façon. C'était comme s'il entendait le grand chef lui parler. Il l'a vraiment entendu. Quelque chose en lui s'est réveillé. Une envie. Non, plus qu'une envie. Une certitude qu'il pouvait se défaire de sa peur. Alors, ce soir, il a attendu que tout le monde dort. Puis, il a pris son courage à deux mains et sa pierre de lune au fond de sa poche. Sans bruit, il est sorti pour affronter sa peur. Et maintenant, il avance, seul, dans la nuit froide. Sa peur est là, mais il ne faiblit pas. Il va avancer et devenir ami avec sa peur. Même si sa douleur est de plus en plus forte, sa respiration de plus en plus difficile, sa marche de plus en plus traînante, il continue. Soudain, entre les nuages, un ray de lumière et la lune apparaît, illuminant la neige. Au même instant, tout se défait en lui. Tout lui apparaît d'une beauté incroyable. sa douleur disparaît, sa respiration s'élargit et il peut bouger tout son corps avec une telle facilité qu'il se met à danser et à chanter sa joie. Grand-mère avait raison, grand-chef aussi. Ma peur a disparu et je danse, je danse, je danse. Je suis hibou, l'intrépide africain des neiges qui a osé affronter sa peur et qui l'a vaincu. Hourra ! Hourra ! Je suis heureux ! Hourra ! Pascal et Hervé. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada